Zohar Parashat Korach, Yom, Shishi, Tahazé, Kivander Al-Shaveta, Tamar Aum Medora ça veut dire voir dès que rentre le Shabbat et il y a ce qu'on appelle le Medorat Esh c'est-à-dire ce feu et on sait que ce feu là on parle c'est le saut de Klipat Noga et c'est quoi c'est un feu qui est à l'entrée de ce qu'on appelle le Théom, le Théom Agadol et Kol Ishim de Esha Kachya, Sataru Huvit Kafyan, il dit tout ce qu'on appelle ce Esh Kaché c'est-à-dire ce feu dur, ce feu de rigueur qui en vérité veut dire tout ce qu'on appelle les Kachotadine, toutes les forces de rigueur, ils sont amenuisés on peut dire et donc étant donné que ce feu là même de Gayinom est rabaissé, alors même les pêcheurs, tous les les Sharim qui se trouvent dans le Gayinom, ils ont amenoukha, ils ont le repos et tout donc en haut et en bas, on amenoukha et donc dès que sort le Shabbat et que l'Israël font la médiction sur le feu, donc pendant l'Abdallah alors là, tous les feux reviennent, chacun attend à sa place pour qu'il n'y ait pas un autre feu au Shabbat, c'est décrit vous n'allumerez pas un feu ou vous ne ferez pas passer un feu dans votre main pendant le Shabbat et on comprend vraiment que là c'est un secret de ce feu qui est allumé, qui allume le feu du Gayinom Shouel, déjà, de Malvecha Amé, mais qui pose la question, mais pourtant le feu sur le Misbeach dans le Bet Hamikdash est allumé et là, quand on parle de Shabbat, c'est un peu le feu qui est allumé et non, parce que dès que le Shabbat 30, il y a une voix qui annonce il dit, préparez-vous tous les Merkavot, tous les camps célestes et là, il y a un vent qui vient du côté du sud, c'est-à-dire donc qui vient de Chesed et donc cet esprit-là se vend, si on veut, vient et il enveloppe toutes ces armées célestes qui sont du côté droit et cet habit-là s'appelle l'habit précieux de Shabbat et donc là, de tout ce qu'on appelle les Shulchan, donc les tables, ils sont dressés dans le Echal et donc c'est, si on veut, le parallèle à ça, c'est toutes les tables qui sont bien dressées dans toutes les maisons pendant Shabbat Il dit, heureux de le sort de cet homme-là qui prépare sa table comme ça, Shabbat, comme il faut Il dit, et donc tout est fait comme ce qui doit être fait, sans honte chacun selon ses possibilités et donc on comprend que la réponse pourquoi est-ce que le feu sur le misbéar est allumé Il dit, parce que le feu qui est sur le misbéar, il est de la Mida de Gevoura et donc, puisqu'il est là qui est allumé, elle, elle repousse tout ce qui est force négative mais elle ne réveille pas le dinim, elle ne réveille pas la rigueur parce qu'il n'y a pas de rigueur dans le misbéar donc on comprend par là qu'allumer le feu, ça amène le din et donc ça allume le din, donc on n'allume pas le feu mais dans le Beth Amigdash, il est en train qu'il n'y a pas de din alors le feu pouvait être allumé Amen, Amen Amen